Alors, une des façons de faciliter les échanges dans des très grands groupes, comme les pays par exemple, c'est la monnaie. Il existe aussi des monnaies locales complémentaires, il existe des monnaies affectées, il existe des monnaies libres, mais très vite on est perdu et puis beaucoup sont perdus, donc comment essayer de comprendre les différences et les enjeux dans les monnaies ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le jeu de la corbeille avec Christophe Sazetti, un jeu collaboratif. Christophe, qu'est-ce que c'est que ce jeu de la corbeille ? Donc le jeu de la corbeille, c'est un jeu d'éducation populaire en fait, qui invite les participants à découvrir comment les différents systèmes monétaires influencent leurs comportements. Et du coup, ça leur permet aussi de comprendre l'efficacité des différents systèmes monétaires. Par exemple, certains sont plus agréables à vivre, mais moins efficaces, d'autres sont très efficaces, mais hyper moribonds, entre guillemets, où en fait les gens s'entretuent presque. Donc il y a cet équilibre-là à trouver dans nos systèmes. Et le jeu nous permet par étapes de 30 minutes de vivre l'expérience de chaque système monétaire et après d'échanger entre nous pour dire, tiens, j'ai bien aimé ça dans tel système, dans tel autre j'ai bien aimé ça ou telle chose j'ai détesté. Et donc c'est une façon de faire de l'éducation populaire pour inviter les gens à se réapproprier les règles du jeu des systèmes monétaires et à comprendre comment le système monétaire actuel en fait est lui déviant. Et du coup, leur faire comprendre l'intérêt d'éventuellement se lancer dans des projets de monnaie complémentaire sur un territoire ou d'autres systèmes d'échange solidaire. Et finalement, quelle est l'origine de ce jeu ? Comment ça a démarré ? Comment tout a commencé ? Donc à l'origine de ce jeu, il y a eu deux personnes, c'est Sybille Saint-Giron et Mathieu Slater qui travaillaient tous les deux sur la thématique des monnaies. Notamment Sybille Saint-Giron, j'étais avec elle à l'époque dans l'association Valeureux qui était sur Paris. Et Mathieu Slater, lui, travaillait sur Community Forge qui développe des systèmes numériques d'information, des plateformes pour développer des échanges, des places de marché. Et ils se sont bien rendus compte tous les deux qu'il y avait des problématiques de compréhension du public. Et donc, ils ont créé ce dispositif qui s'appelle la corbeille, qui est un jeu, un atelier qui peut être déplacé dans tous les lieux. Il n'y a pas besoin de matériel pour le faire. Et donc, c'est un créatif commun. Alors, très concrètement, comment on peut mettre en place pour jouer, pour jouer avec notre communauté, par exemple, au jeu de la corbeille ? Alors, la recette magique. La recette magique, en fait, c'est tout simple. Il faut déjà aller sur le site pour, en tant qu'animateur, comprendre les règles du jeu, comprendre ses étapes et puis voir quel matériel il faut préparer. Donc, c'est assez simple. Comme c'est séquencé en trois modules, il y a un module de 30 minutes sur le don, on expérimente le don, un module sur la monnaie conventionnelle avec le système de prêts bancaires, de dettes, etc. Et un module sur le crédit mutuel. Donc, il y a un petit peu de matériel à préparer avant. Notamment, on peut le faire avec un jeu de cartes. Donc, il faut plusieurs jeux de cartes si on est nombreux. C'est intéressant quand il y a du monde. Donc, je me dis qu'à partir de 20, c'est sympa. 15, ça peut le faire. 10, ça commence à être un peu petit, mais pourquoi pas. Et on peut monter à 80 personnes, 100 personnes. À partir de là, il faut plus ou moins de nombre d'animateurs et d'encadrants. Sachant qu'il faut aussi prévoir un banquier central, une personne qui va faire la banque centrale, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas à la fois faciliter, animer le groupe, gérer les dynamiques et puis en même temps gérer la comptabilité, j'allais dire. Donc, c'est bien d'avoir une équipe quand on est très nombreux. Il faut des unités de mesure, des unités d'échange. Moi, je sais que j'avais pris à l'époque des noisettes. Voilà, j'avais acheté des noisettes bio et ça servait comme de monnaie. Il faut prévoir un saladier pour pouvoir mettre toutes les noisettes à l'intérieur. Et puis, de l'espace en fonction du nombre de personnes, pour que les gens circulent parce que ça bouge. Justement, les gens sont invités à aller à la rencontre les uns des autres et à se déplacer. Il faut prévoir un temps de débrief à chaque fin de présentation de monnaie, d'expérimentation. Et après, un temps de débrief général. Peut-être à la fin, moi, j'aime bien cette idée-là d'inviter les gens à, OK, ce sera quoi le prochain petit pas ? Qu'est-ce que je pourrais faire demain pour essayer d'aller vers le système monétaire que j'ai trouvé le plus intéressant pour moi ? Et puis, du coup, peut-être donner une petite liste des monnaies locales qui sont présentes ou des systèmes d'échange solidaire qui sont existants sur le territoire. A vous de jouer. A vous de jouer. Vous allez aller sur le site des Valeureux où vous allez retrouver le jeu de la corbeille. Et puis, testez le jeu de la corbeille avec votre groupe. Regardez comment ça permet d'inspirer sur les... Comment, finalement, un mécanisme ou un autre va permettre aux gens de réagir d'une manière ou d'une autre. Et que notre façon de réagir dépend également des mécanismes que l'on met en place. Bien sûr, vous pouvez aussi commenter. N'hésitez pas à mettre les résultats de ce que vous avez fait avec le jeu de la corbeille dans les commentaires en dessous. Vous pouvez également vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide beaucoup, effectivement, tous ces contenus à être plus visibles sur Internet. Vous pouvez également diffuser, rediffuser tous ces contenus qui sont libres de droit de manière à faire en sorte qu'ils soient plus largement diffusés. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger mon livre, Le Guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada